Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est marrant parce que quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, je ne m'attendais pas à me retrouver en Rémi Bricat, slash Antoine de Maximi, slash whatever. C'est toujours un plaisir de partager évidemment des expériences. Dans les dix minutes qui viennent, je vais essayer de vous expliquer un peu comment, pourquoi, je me retrouve à faire le con avec vous en direct, puisqu'évidemment on est en direct avec une petite caméra que je peux piloter comme ça ici sur le côté pour avoir plusieurs caméras en même temps et faire une réalisation en temps réel. C'est ça qui est marrant. En tout cas, moi ça me fait marrer. Qui suis-je, d'où viens-je, que fais-je ? Je fais des trucs très sérieux, je fais des trucs moins sérieux. J'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance pour expérimenter, pour tester, pour innover. Voilà. Mais innover pour innover, tester pour tester, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est celui de dépenser son fric à des trucs qui sont obsolètes au bout d'un an. Par contre, si on mesure un peu, si on est capable de s'adapter, si on est capable d'écouter un peu les gens avec qui on essaie de co-construire du sens, c'est-à-dire ceux qu'on appelait avant l'audience, il y a moyen de faire des choses assez intéressantes. J'ai compris un jour qu'on pouvait faire des choses intelligentes, intéressantes, quand on se plantait et qu'on acceptait de rebondir sur ces erreurs-là. C'est une dépêche quand je travaillais en agence de presse. Je frime beaucoup auprès de mes étudiants quand je leur parle que j'ai pu interviewer Steve Jobs. C'est la pire interview de ma vie. J'avais un laptop, vous savez, les laptops d'entreprise, où il faut l'autorisation de la sécurité informatique pour ouvrir un document Word. Je l'avais sur mes genoux parce que je m'étais dit à l'époque, on est en 2005, présentation de l'iPod nano. J'ai 40p, je sais, désolé. Et j'avais mon laptop sur les genoux en me disant, je vais enregistrer, je vais enregistrer, je vais garder une trace. On ne me croira pas. Et au moment où on me donne le micro, je me lève pour dire bonjour, et le laptop fait clap. Voilà. Bon, après, évidemment, dire des choses intéressantes sur les réseaux sociaux, c'est très important. C'est mon premier tweet. Entre les deux, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je vous disais, j'étais en agence de presse, écriture assez rigoriste. J'ai appris mon métier littéralement là pendant 5 ans, l'agence Belga. Il se fait qu'à un moment donné, 2003, 2004, on commence à voir les blogs arriver, on commence à comprendre qu'on produit, on consommera de l'information de manière radicalement différente dans les années qui viennent. Mais j'ai pas de moyen de le prouver, si ce n'est de le faire. Et donc, dans ma cave, chez moi, c'est ce que vous voyez là, j'avais la chance de faire une petite chronique sur PurFM. Je vais lancer la vidéo, parce que c'est quand même une rencontre de la vidéo mobile. Mais par contre, on va pouvoir baisser le son, parce que j'ai pas étalonné mon son, évidemment. En gros, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? C'est une chronique radio en direct, sur PurFM, à la RTVF. Mais je me filme en même temps, je récupère le podcast, et pendant une grosse partie de mon dimanche, je remonte des images des sites internet dont je parle. C'est des capsules qui existent encore, elles sont encore en ligne aujourd'hui. Ça dure trois minutes. Ça aurait pu être un produit vendable, mais pas en 2005. J'ai pas trouvé la filière, mais c'était excitant de le faire, parce que c'est en direct. Il y avait beaucoup de post-prod, ça m'a appris plein de choses. Notamment sur le fait d'essayer de profiter du direct, mais essayer de construire un truc où il y allait avoir le moins de post-prod possible. Donc du coup, pour tous ceux qui reconnaissent le 104 ici à Paris, c'est le web, les conférences le web en 2009. Oui, aussi, ça fait dix piges. On commençait à faire un peu les cons avec ma smartphone, avec des micros bidouillés. Bonjour d'ailleurs, Tatiana. Après, on se retrouve en tant que journaliste à pouvoir aller sur le terrain. Là, je suis à l'OTAN, à Bruxelles. J'avais la chance d'être embeddé avec le press tour d'Hillary Clinton. Et donc évidemment, un tout bon blogueur qui se respecte, je vais faire mon selfie devant les panneaux de l'OTAN. Tout ça parce que je suis en direct à ce moment-là. Je suis déjà en train d'interagir avec les gens. Je suis en train d'essayer de construire des chroniques en les amorçant en amont en ligne. J'en prenais plein la gueule parce que ça m'arrivait évidemment de raconter des conneries. L'avantage, c'est que sur Internet, après, je pouvais aller débuguer tout ça et avancer, faire des choses que j'espérais être le plus intelligentes possible. Le direct que je suis en train de faire va juste tourner à rien, mais ce n'est pas grave. C'est aussi des opportunités. À un moment donné, tu te retrouves dans une salle à San Francisco au Google I.O. et tu es avec ton téléphone. Il y a Sergey Brin qui passe devant toi. Et puis tu prends tes couilles en main, tu te dis qu'on va y aller. Et donc, je pense que c'est trois minutes d'interview avec Sergey Brin. À l'époque, je suis à l'RTBF. Ça ne m'a pas fait que des potes quand je suis revenu avec cette vidéo-là. Mais fine, je n'étais pas là pour emmerder les gens. J'étais là pour essayer de montrer que si moi, j'étais capable de le faire, alors que je ne suis pas geek, je ne me considérais franchement pas comme un informaticien, comme quelqu'un qui techniquement a été doué, je ne suis absolument pas un réalisateur. D'ailleurs, tous les outils que j'utilise ici, c'est pour masquer le fait que je ne suis pas réalisateur. Après, en poussant le délire encore un peu plus loin, je me suis dit comment je peux allier le terrain numérique et le terrain physique en même temps. Donc, on a équipé une bagnole. C'est ma voiture au quotidien. J'ai vendu l'ancienne pour acheter celle-là. Et parce qu'en relation avec des gens, parce qu'en train de discuter, parce que je ne suis pas de nouveau ni électricien ni ingénieur réseau, le modem qu'on a mis dans le coffre de la bagnole, les caméras qu'on a mis dans la voiture, qui sont toutes mobiles, donc je peux déporter tout le système qui est dans la voiture, tout tient dans deux sacs. Ça, ça m'a permis d'être très agile et de pouvoir tester des choses, de faire de la merde, mais d'apprendre plein de trucs. Et en faisant comme ça, ça me permettait d'aller au crash test en permanence, de tester un maximum de choses, de ne pas faker, d'être vrai, de dire « je ne sais pas, aidez-moi », mais je pense qu'il y a une intuition sur certains sujets que j'ai envie de couvrir, sur certaines histoires que j'ai envie de raconter, d'allier le terrain physique et le terrain numérique, de prendre la bagnole, d'aller la poser sur la place d'un village et de prendre le temps de discuter avec les gens. Ça, c'était des choses que j'avais envie de faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. À plusieurs reprises, je vous en reparlerai après. Et puis, on se rend compte que quand on a plusieurs caméras, c'est mieux, que ça permet d'avoir différents angles. Là, je suis avec la même caméra, exactement celle qui est ici. Et ça permet d'aller sur des lieux avec des gens, avec du bon son. Là, le son, il est en HF, donc je pourrais équiper quelqu'un qui sera à l'autre bout de la salle, j'aurai son son qui rentrerait ici. Il est mixé avec un autre son qui est le son d'ambiance là. Là, je suis en live, je suis en 4G. La caméra qui est ici, je la pilote avec la petite télécommande qui est ici. Et ça me permet d'avoir différents axes de caméra, d'être en direct et d'avoir les commentaires. Parce que causer tout seul, comme je suis en train de le faire, c'est absolument ridicule. Du coup, évidemment, on continue dans la même logique. Partir en reportage, partir à l'étranger, Julien vous l'a montré tout à l'heure, évidemment que c'est possible de le faire. Mais comment se déporter avec la grammaire qui est celle de ceux qui utilisent ça au quotidien ? Là, c'est la couverture du festival Slush à Helsinki l'an dernier. Voilà, petite story, découpée, remontée, avec un peu de motion design, un peu d'Adobe premier. Franchement, ce n'est pas Rocket Science, c'est juste de la bidouille. Dans un premier temps, évidemment, ça merde. Et puis après, on apprend des choses et ça avance. Ça, c'est un truc que j'ai fait à Rome l'an dernier, avec exactement le même dispositif. Je me retrouve dans la pitlane. J'équipe la porte-parole de chez Jaguar avec le micro HF. On ne répétera assez jamais l'importance du son. Et ça me permet d'avoir différents axes de caméra. Elle qui cause, elle peut s'éloigner. Je peux montrer la bagnole. Je peux avoir les gens autour de moi, éventuellement des réactions. Alors évidemment, elle rentre dans le cadre. Évidemment, on voit le dispositif. On s'en fout. Moi, ce qui est important, c'est ce qui vient juste après. Vous voyez le genre de choses. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a dans la colonne de droite. C'est ça le plus important. C'est d'avoir l'input et de sentir que dans mon dos, je n'ai pas que mon sac. Il y a tous les gens qui me font le plaisir de venir partager, discuter, écouter surtout et interagir, me challenger, me souffler des questions dans l'oreille. C'est d'une puissance. Ça fait 15 ans que je fais le con avec ça, depuis le moment où j'ai fait des trucs dans ma cave. Je me rends compte qu'en tant que journaliste, même si techniquement, je n'ai plus de carte de presse, ma meilleure assurance vie dans ce métier, c'est les gens et les communautés au service desquelles je me mets. Et comment pouvoir être utile, comment pouvoir raconter des histoires, tenir tendu le fil de cette conversation, lui donner du sens. Tout ça, c'est que des putains d'outils. Interagir pour interagir n'a absolument aucun intérêt si on ne sait pas ce qu'on a envie de raconter. L'outil que j'utilise pour faire ça, c'est ça, c'est le switcher. Je fais un petit workshop tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. Je vous montrerai comment il y a moyen de déporter, puisqu'évidemment, on peut l'avoir sur les épaules, on peut l'avoir en fixe. Donc, je monte des plateaux. Avec ça, ça me permet de monter jusqu'à 9 caméras, de faire des sous-titres, de faire des transitions, de faire des picture-in-picture, de faire de la réale. Ça ne remplacera pas un bon réal. Par contre, ça peut aider si vous voulez vous autonomiser, si vous voulez tester des choses, si vous voulez... De nouveau, si vous avez des chouettes choses à raconter, c'est un outil qui est intéressant et je n'ai pas d'action chez eux. D'ailleurs, si vous allez sur... Je clôture ? Ok. Si vous allez sur Twitter, sur le tweet que j'ai épinglé sur mon compte, il y a une toolbox avec tout le matos que j'utilise. De nouveau, je n'ai pas d'action chez eux. C'est des outils qui font le job, qui, moi, m'ont aidé à construire ce que je fais pour l'instant et de pouvoir partir sur la route. Ça, c'est la bagnole. Évidemment, on a un drone avec. Ça nous permet de faire des chouettes aventures, de partir comme on l'a fait en Suisse, par exemple. On a fait plusieurs fois. Ça, c'est la semaine de la créativité qu'on a fait en Suisse avec un petit outil qu'on a créé pour géolocaliser tout notre trajet, puis reprendre les postes qu'on avait mis sur les réseaux sociaux pour les mettre sur la carte. On est partis, évidemment, à San Francisco, avec des anciens étudiants, d'ailleurs. Dans la même logique, de tenir tendu un fil. Et donc, cette notion de newsroom mobile, gelée sur les épaules, c'est marrant, c'est cool. Moi, ça me fait marrer. C'est surtout que ça crée du sens et puis ça donne envie aux gens de bouger, de changer un peu et de se faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure. Je suis évidemment à votre disposition. Et puis, voilà, amusez-vous. C'est marqué nulle part qu'il fallait se faire chier. Applaudissements 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 Applaudissements